Si sur le plan économique, la réconciliation traduit le vœu des dirigeants à aller à l'émergence, sur le plan économique, la reconstruction égage le développement. Nos sociétés, après 2002, on était tous dans le Nord et on a beaucoup souffert. Et donc, on s'était beaucoup repliés sur nous-mêmes. Et comme dans ces replis-là, la recherche est quelque chose qui trinque en premier. Dans l'agriculture, si on n'est pas tout le temps en recherche, on perd du terrain. L'objectif du gouvernement est d'en gagner suffisamment pour redynamiser l'industrie sucrière en Côte d'Ivoire, en vue de générer à terme une augmentation de 20% du rendement sucre hectare et une réduction du coût de production de la tonne de canne de 20%. Approfondir l'existence, faire en sorte que demain la Côte d'Ivoire relève son niveau de production au niveau du sucre. Les performances de nos industries sont améliorées et pour nous, ça passe par la recherche appliquée. Bénéficiant de l'aide financière de l'Union européenne, ainsi que de plusieurs partenaires au développement, plusieurs travaux et études d'expérimentation ont été menées depuis 4 ans dans le cadre du programme de recherche cannière PRC. Ce qu'on a effectué en Côte d'Ivoire dans les 4 dernières années, c'est un travail formidable. Les perspectives pour ce programme de recherche, c'est intéressant, c'est que là on a fait des travaux, on a développé, on va vers un nouveau système de culture, en intégrant toutes les dernières technologies qui sont utilisées dans le monde sucrier, que ce soit Australie ou Brésil ou ailleurs. Ceci pour attirer plus d'investisseurs pour une économie attractive et compétitive. Merci. Merci.